Bien, bonjour, merci pour cette invitation. Donc voilà, la question qu'on m'avait demandé de traiter, c'est donc, comme on vient de le dire, les savoirs exclus dans les choix scientifiques et techniques. J'ai l'impression que cette question, elle renvoie à un courant de réflexion qui est très vivant en ce moment, très vivace en ce moment, qui est celui de l'agnotologie, ou agnotologie, je ne sais pas comment on prononce, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce mot, c'est un mot qui a été inventé par un très bon historien qui s'appelle Robert Proctor, qui a écrit un très beau livre intitulé The Golden Holocaust, c'est une histoire du tabac, de la cigarette, et il a eu accès aux tobacco papers, tout un ensemble de papiers qui ont été numérisés par l'Université de Californie, qui sont des papiers issus de l'industrie du tabac, et ce qui met bien en avant, c'est à quel point l'industrie du tabac, dès les années 1950, a compris que pour continuer à ce que les gens fument, il fallait semer du doute, créer de la confusion sur les dangers du tabac. Et donc, il y a un fameux mémo qui s'appelle Doubt is our product, où il y a cette phrase, en tout cas, Doubt is our product, un mémo, le doute est notre produit, un mémo de 1954, si je ne me trompe pas, où il explique que ce qu'il faut, finalement, c'est financer des recherches sur d'autres causes du cancer du poumon, des causes environnementales, des causes génétiques, etc., pour créer des doutes sur le lien entre tabac et cancer du poumon. Alors, ce livre est vraiment très intéressant, et ça a lancé beaucoup de réflexions sur cette notion d'agnotologie, qui est évidemment construite en regard avec la notion d'épistémologie. Plutôt qu'étudier la production des connaissances, on étudie la production de l'ignorance. Donc, il y a énormément de travaux sur l'agnotologie. Ça rembours aussi aux travaux de Naomi Eureskes sur Merchants of Doubt, le rôle des, on va dire souvent, les mêmes individus qui créent des doutes sur les savoirs, sur le changement climatique. En France, il y a un journaliste qui s'appelle Stéphane Foucard, qui a aussi beaucoup travaillé sur cette question, La Fabrique du mensonge, un très bon livre aussi. Alors, donc, on a un cadrage très cognitif dans la question, et en fait, je me rends compte, en réfléchissant à partir de travaux historiques que j'avais faits il y a longtemps, que c'est un cadrage aussi qui a beaucoup d'intérêt. Ça produit des livres très intéressants et absolument passionnants, et en même temps, c'est une vision un peu aussi restrictive quand même d'un certain nombre de problèmes. Prenons, par exemple, le cas du changement climatique. Est-ce qu'on croit vraiment que si les émissions de CO2 ne font encore qu'augmenter, et elles n'ont fait qu'augmenter depuis 30 ans, c'est parce qu'il y a des climato-sceptiques qui créent peut-être un peu de confusion à la marge, en tout cas aux États-Unis sans doute, mais à la marge dans les autres pays ? Est-ce que vraiment, c'est une question cognitive ? Est-ce que ce n'est pas plutôt une question de mode de production, de mode de consommation, de mode de transport, de tout ça, de toute la régulation du capitalisme qui est en jeu, et pas simplement la question des savoirs ? De manière générale, ce prisme cognitif, on le retrouve aussi, on en discutait à table, alors j'en parle là, mais dans cette notion de fake news, vous savez, l'idée des fausses nouvelles qui auraient eu une influence déterminante dans les élections américaines, dans le Brexit en Angleterre, dans le résultat du référendum italien. Enfin, cette notion de fake news et de fausses nouvelles, bon, outre le fait que, évidemment, ce n'est pas tout récent qu'il y ait de la manipulation au moment des élections, le problème aussi, c'est qu'on a l'impression que finalement, si les gens votent mal, c'est qu'ils n'ont pas bien compris, c'est qu'il y a eu une manipulation, c'est que c'est un déficit, finalement, cognitif qui font qu'ils votent mal, et ce n'est pas parce qu'ils sont fâchés, parce qu'il y a tout plein de transformations dans la société et dans l'économie qui les énervent et qui les nuisent, qui leur nuisent aussi. Et donc, c'est une vision assez élitiste, finalement, à mon avis, du monde politique et de l'espace médiatique. Et c'est encore une vision assez cognitive, finalement, du problème. Alors, l'autre terme, donc, de l'énoncé, c'est dans les choix scientifiques et techniques. Alors, là aussi, c'est une notion bizarre, en fait, la notion de choix scientifiques et techniques, parce que, en fait, quand on regarde l'histoire des techniques, on se rend compte qu'il n'y a pas vraiment de choix scientifiques et techniques. La question du choix ne se pose pas vraiment. En gros, historiquement, il y a des technologies qui débarquent, qui sont d'abord des produits, qui sont des biens marchands, qui sont mis sur le marché, qui posent un certain nombre de problèmes. Il y a des gens qui se plaignent. Ça fait des procès, ça fait des controverses et on régule ensuite. Et il n'y a pas vraiment de moment de débat, de controverse, un moment dialogique où on discuterait et on essaierait de choisir de manière rationnelle et informée. Ça, c'est un petit peu, à mon avis, quelque chose qui a été très beaucoup mis en avant par les sociologues des années 90-2000. Mais historiquement, voilà, de fait, les technologies n'apparaissent pas comme ça. Je vais vous donner quelques exemples parce que, comme je suis historien, moi, j'aime bien les exemples. Je vais vous donner deux exemples brefs. Premier exemple, c'est le cas assez anecdotique, mais qui est quand même intéressant. C'est le cas du gaz d'éclairage en France au début du 19e siècle. C'est une technologie extrêmement polluante. Ça consiste à prendre du charbon, à le chauffer avec du charbon pour produire un gaz qui sert à éclairer. C'est très peu efficient. Tout plein de gens pensent que c'est absurde. C'est aussi extrêmement dangereux parce qu'on stocke le gaz dans d'énormes récipients qui s'appellent des gazomètres. Et à Paris, en 1817, dans le dixième arrondissement actuel, il y a un entrepreneur qui construit un énorme gazomètre, dix fois plus gros que tous les gazomètres qui avaient été construits à cette époque en Angleterre, alors qu'on commençait à peine à faire du gaz d'éclairage en France. Tout le monde dit que c'est fou et que c'est débile et que c'est inconscient. Même les ingénieurs, les... Voilà, ça paraît absurde et beaucoup trop dangereux. De fait, comme la chose a été construite, ce gazomètre a été construit, finalement, tout le processus ultérieur, qui est donc un processus à la fois de controverse et de normalisation, revient à enteriner le fait accompli industriel. Parce qu'il y a 6 millions de francs qui ont été investis dans cette usine de gaz d'éclairage. L'Académie des sciences à qui on demande de faire une norme de sécurité, et ça, c'est quelque chose de très nouveau, l'idée de faire une norme de sécurité pour sécuriser le dispositif. L'Académie des sciences, finalement, enterrine le fait accompli industriel, accepte les dispositifs de sécurité proposés par l'entrepreneur et refuse, par exemple, de réguler la taille du gazomètre ou son emplacement. Construire au milieu des villes des énormes récipients remplis de gaz explosifs, forcément, c'est un peu dangereux. Et pour autant, il n'y a pas cette capacité politique, volonté politique, de revenir en arrière d'un choix technologique qui a impliqué des investissements. Le second exemple, qui est beaucoup moins anecdotique, c'est le cas de l'automobile. L'automobile, c'est intéressant parce qu'on peut imaginer que c'est une histoire de fascination, d'amour instantané pour l'automobile des sociétés du début du XXe siècle. Et enfin, quand on regarde les débuts de l'automobile, ça a suscité des tonnes et des tonnes de controverses, de débats, de plaintes, de luttes. Et c'est évident et c'est logique. L'automobile, c'est d'abord un luxe pour une toute petite partie de la bourgeoisie et c'est une nuisance pour le reste de la population. Quand on regarde les éditos des journaux de ces années 1910-1920, la plupart estiment incroyable qu'on ait autorisé l'automobile en ville. Ça semble vraiment incroyable que les voies publiques aient été appropriées de la sorte par les automobilistes, sachant qu'au début aussi, par exemple, les gens ne savent pas. Et donc, il y a tout plein de morts écrasées, des enfants particuliers aux États-Unis. Dans les années 1920, il y a des manifestations avec plus de 10 000 personnes à New York qui protestent contre l'automobile parce qu'il y a eu 300, 400 enfants qui étaient écrasés par an à New York dans ces années-là. À Baltimore, il y a un monument aux morts, aux enfants écrasés qui est construit. Donc, c'est vraiment une histoire qui est extrêmement conflictuelle, une histoire aussi où la majorité perd, finalement. Puisque si, sans doute, on avait fait une véritable démocratie technique, l'automobile ne se serait certainement pas développée de la sorte. Alors, quand je dis ça, je n'ai pas de preuves formelles parce qu'on n'a pas trop de sondages sur l'automobile dans les années 1910-1920. Mais il y a la Suisse. Et la Suisse, c'est intéressant parce qu'ils n'avaient pas les forums hybrides ni les conférences de consensus. Ils ont quelque chose de beaucoup plus intéressant qui sont les... Alors, ça dépend des fois. Les référendums d'initiatives populaires, ça peut donner des choses intéressantes, ça peut donner des choses atroces quand on pense à la manière dont c'est instrumentalisé par l'extrême droite suisse. Mais en 1900 et quelques, début des années 1900, le canton des Grisons, donc à l'est de la Suisse, interdit la circulation automobile, enfin l'automobile individuelle, pardon, sur ses routes parce que ça abîme les routes, ça cause des accidents, ça pollue, c'est dangereux. Par dix reprises, l'Automobile Club Suisse propose un référendum d'initiative populaire pour casser cette interdiction. Et dix fois, les habitants des Grisons vont dire non, on ne veut pas de l'automobile individuelle jusqu'en 1928. Puis en 1928, finalement, un référendum est perdu et l'automobile débarque sur les routes du canton des Caisons. Donc ça, je trouve que c'est un cas intéressant, en fait, les débuts de l'automobile dans les années 1900-1920 parce qu'on voit bien que finalement, si on avait vécu dans des sociétés vraiment démocratiques où on ferait vraiment des choix démocratiques sur les technologies, on aurait des trajectoires technologiques sans doute très différentes et des trajectoires climatiques aussi très différentes parce que vous savez à quel point l'automobile joue un rôle fondamental dans les émissions de CO2. Alors, en même temps, quand je vous parle de ça, vous voyez que ce n'est pas vraiment une question de savoir. L'automobile, c'était dangereux et que ça polluait. Il n'y avait pas besoin de grandes recherches épidémiologiques pour le montrer, que ça écrasait des enfants aussi. Il y avait des statistiques qui sont publiées jour après jour dans les journaux. Enfin voilà, c'est vraiment quelque chose d'absolument connu. Donc, ce n'est pas une question de savoir, ce n'est pas une question d'expertise, ce n'est pas une question de calcul des risques ou d'épidémiologie. C'est une question d'abord de rapport de force politique entre les promoteurs de l'automobile et ceux qui auraient été capables de s'y opposer, qui ne se sont pas organisés pour s'y opposer de manière efficace. Alors, ça ne veut pas dire que des fois, il n'y a pas des effets historiquement, disons, un rôle important de la production d'ignorance. Et j'ai un exemple en tête sur lequel j'ai beaucoup travaillé. C'est le cas des premiers vaccins, les vaccins contre la variole au début du 19e siècle. Au début du 19e siècle, apparaît donc une technologie qui s'appelle la vaccine, qui consiste à s'inoculer une maladie qui, au départ, vient des vaches pour se protéger de la variole. Cette vaccination, elle se fait de bras à bras, c'est-à-dire on produit le vaccin sur les humains. On met le vaccin sur un humain, ça produit une pustule, on récupère le plus de cette pustule et on l'implante sur d'autres humains. Et c'est comme ça que la vaccination est transmise par une chaîne de plus en plus longue de vaccinifères à vaccinifères. Il y avait des risques considérables de transmission de maladies, en particulier de la syphilie, ça faisait débat dans les années 1800. Et ce qui est assez frappant, c'est de voir à quel point le gouvernement, on est à l'époque napoléonienne en France, le gouvernement arrive en créant un corps d'experts, et c'est quelque chose de très innovant à cette époque, de créer vraiment un corps d'experts qui va gérer en propre une innovation pour le bien de la nation, arrive à définir le vaccin, de manière à ce que tout un chacun se fasse vacciner. L'enjeu, en fait, c'est finalement de répandre la vaccination parce que c'est manifestement quelque chose qui va permettre d'accroître la démographie, donc la puissance de l'État. Et pour ce faire, il faut absolument qu'il n'y ait pas de risque. Pourquoi ? Parce qu'il y avait une technologie précédente, désolé, j'aurais dû commencer par ça, qui s'appelait l'inoculation de la petite vérole, qui avait suité une immense controverse au 18e siècle autour des dangers de la pratique. Une des plus grandes controverses publiques du 18e siècle, il y a des tonnes de pamphlets, de traités, d'articles, etc., pour ou contre l'inoculation de la petite vérole, qui est une technologie assez similaire, en fait, parce qu'il y avait une notion de risque et on calculait les probabilités de mort et de survie, etc., ça avait échoué complètement. Les vaccinateurs estiment que s'il y a le moindre risque, les gens ne se feront pas vacciner. Et donc, la façon dont le comité de vaccine qui est créé par Napoléon fonctionne, c'est de produire une information statistique. Et de manière paradoxale, c'est parce qu'il y a une information statistique que le risque disparaît. Pourquoi ? Parce que le système statistique fonctionne de la manière suivante. En gros, on demande aux vaccinateurs de base de transmettre ces tableaux de vaccine à un comité départemental de vaccine, qui transmet ensuite au comité national de vaccine. Et à chaque étape de la transmission de l'information statistique, les accidents, qui sont racontés de manière littéraire par les médecins, en gros, ils racontent ce qu'ils voient, sont passés à la trappe et arrivent finalement au sommet du système vaccinal l'information extraordinairement rassurante que sur les 400 000 vaccinés, on est déjà à 400 000 vaccinés en 1804, il n'y a eu aucun mort, aucun accident, aucun problème. Ce qui est intéressant, c'est de voir que finalement, là, l'expertise, le système statistique parvient à générer ses propres résultats et ça produit aussi des effets de censure extraordinaire. Parce qu'une fois que vous avez défini le vaccin comme quelque chose de parfaitement sûr, si vous êtes vaccinateur et que vous avez un accident et que vous rencontrez un problème, vous n'avez pas forcément intérêt à en parler parce que ça va être mis sur votre compte, vous avez peut-être mal choisi le plus vaccinal, on va dire que c'est une mauvaise pratique du vaccinateur. Donc ça, c'est un effet assez classique d'agnotologie au sens de Proctor, on crée une zone d'ignorance. En même temps, je pense qu'au comité national de vaccins, ils avaient des accidents eux-mêmes, donc ils savaient qu'il y avait un risque. Je pense que l'enjeu, c'était plutôt de créer de la réassurance, de la désinhibition, de désinhiber les parents qui hésitaient à faire vacciner leurs enfants et finalement de les soulager de tous les scrupules qu'ils avaient rencontrés au moment de l'inoculation. Au moment de l'inoculation, on a des lettres de parents qui se morfondent dans des scrupules et des affres pour savoir si, oui ou non, ils sont légitimes à risquer la vie de leurs enfants en les faisant inoculer. Si l'État vous dit que le vaccin est parfaitement sûr, ça soulage finalement de ce poids moral les parents. Donc on pourrait avoir une vision cynique en disant ces horribles manipulateurs, ces médecins, ces vaccinateurs du début du 19e siècle. En fait, ils créent un écran qui permet de se soulager du poids de la décision et ça a rendu un service considérable finalement à la santé publique d'une certaine manière. Même si ça a eu des effets secondaires, je n'ai pas le temps de rentrer dans le détail. Mais d'une manière plus générale, plutôt que parler d'agnotologie, moi je proposais de parler de désinhibition. Dans l'idée de désinhibition, il y a l'idée qu'on a bien conscience des problèmes, on a une relative réflexivité vis-à-vis des choix technologiques et on arrive quand même à passer outre. Et que ce n'est pas simplement la production de zones d'ignorance ou d'obscurcir les faits, c'est en fait de redéfinir le monde, de redéfinir profondément les ontologies, la manière dont l'environnement fonctionne, les risques et les objets, etc. pour encourager le passage à l'acte technologique. Et je vais vous prendre un dernier exemple qui est la question de l'environnement et de l'industrialisation au début du XIXe siècle. On pourrait croire que la notion d'environnement c'est quelque chose de récent, que ça fait depuis peu qu'on s'intéresse à ces questions environnementales. C'est seulement dans les années 70 que s'institutionnalise la notion d'environnement avec la création de l'EPA, Environmental Protection Agency, aux Etats-Unis. Le ministère d'Environnement en France, c'est 72, si je ne me trompe pas, dans plusieurs pays européens c'est ces années-là, en tout cas. Et en fait, quand on regarde dans l'histoire, on voit que la notion d'environnement procède en fait d'une très longue lignée, d'une très longue généalogie et d'une certaine manière, l'environnement est beaucoup plus important à la fin du XVIIIe siècle et au début du XIXe siècle qu'il ne l'est maintenant. Pourquoi ? Parce qu'à la fin du XVIIIe siècle, l'environnement, c'est d'abord une notion médicale. L'environnement, on parle de cirque-on-foussa, des choses qui nous environnent dans les traités d'hygiène de la fin du XVIIIe siècle et ces choses qui nous environnent, ça détermine la santé des populations. En gros, avant le pasteurisme, avant la théorie microbienne et des germes, la meilleure façon d'expliquer les maladies, les épidémies, pourquoi tout le monde dans cette salle pourrait tomber malade en même temps, ce n'est pas qu'on s'est transmis à un microbe, mais c'est plutôt qu'il y avait quelque chose qui a changé dans la qualité de l'air, dans l'eau, dans ce qu'on a mangé, dans tout ce qui nous environne. On emploie vraiment cette notion des choses environnantes. Alors, ça, c'est vraiment important d'avoir ça en tête parce que ça veut dire que la révolution industrielle et son cortège inouï de pollution s'est faite dans un cadre épistémologique où l'environnement est extrêmement important. D'autant plus important même qu'en changeant l'environnement, en dégradant l'environnement, on peut même dégrader les races humaines parce qu'on est dans un cadre lamarckien, évolutionniste, où on transmet les caractères acquis. Par exemple, au début du XIXe siècle, dans les pétitions contre les usines chimiques, on trouve facilement des arguments en disant si vous autorisez cette usine, vous allez produire des épidémies, vous allez même produire la dégénérescence des habitants du quartier. À la fin du XVIIIe siècle, c'est la police au sens de la police urbaine qui mérite vraiment son nom, qui est en charge d'autoriser ou d'interdire les usines et dans les traités de police, ici de volontiers, Hippocrate et d'autres médecins pour expliquer à quel point, finalement, en gérant bien l'environnement, en maintenant la qualité de l'air, on assure la bonne santé des populations et même la force et la forme des populations urbaines. Alors, le pouvoir policier utilise ces théories-là pour interdire assez facilement les usines qui sont trop polluantes, qui sont trop mauvais, qui laissent s'écouler des choses dégoûtantes dans la rue et pour les mettre en zone périurbaine, pour les envoyer, en tout cas, les concentrer. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au moment de la révolution industrielle, en France, c'est vraiment autour de 1810 que les choses se passent, il y a plusieurs phénomènes qui se passent. Premièrement, l'administration française qui est mise en place à ce moment-là, sous Napoléon, met en place un système d'autorisation administrative. Et ça, c'est très important parce que ça veut dire que les usines qui maintenant doivent avoir une autorisation officielle de l'administration, une fois qu'elles ont l'autorisation, elles peuvent polluer autant qu'elles veulent. Les voisins n'ont absolument aucune chance d'obtenir leur suppression. La police n'a plus aucun droit de regard sur l'industrie, si vous voulez, à partir de 1810. En lien à ça, il y a deux phénomènes qui se passent. Premièrement, puisque les voisins n'ont plus la capacité d'obtenir l'interduction des usines, ce qui se passe, c'est qu'ils vont poursuivre aux civils. Ils vont obtenir des compensations, des réparations financières pour les dommages, les pollutions qu'ils encourtent. Et donc, se met en place dès 1810 un système qu'on pourrait qualifier du principe de pollueur-payeur. Et c'est très bien vu par les législateurs de 1810, c'est de dire que ça va être très efficace ce système-là. En gros, ça va forcer les industriels à faire des efforts de dépollution, à bien arbitrer entre l'effort d'efficacité économique et puis l'effort de préservation de l'environnement, si vous voulez. Et donc, c'est ce système-là, finalement, qui gère essentiellement les pollutions industrielles au début du XIXe siècle et tout au long du XIXe siècle, en fait. Et la troisième conséquence de ça, c'est qu'il a bien fallu marginaliser ou en tout cas convaincre les habitants que les usines qui sentaient très mauvais n'étaient pas dangereuses. Et ça, ça a été le rôle important du Conseil de salubrité et du mouvement hygiéniste en général à Paris dans les années 1820-1830, qui se met à étudier de manière très précise la mortalité dans les différents quartiers de Paris, par exemple, pour montrer que la longévité, l'espérance de vie n'est pas liée à des causes environnementales, mais est liée au taux d'imposition. En gros, plus vous êtes riche, plus vous vivez longtemps. C'est Louis-René Villermé qui montre ça dans un article célèbre de 1829. Et ça, ça donne un argument très fort pour l'administration qui autorise des usines à tour de bras. C'est de dire finalement l'industrialisation, ça peut sentir mauvais, mais à terme, ça produit un peuple plus riche et donc un peuple en meilleure santé. Alors pourquoi je vous raconte tout ça et le rapport finalement avec ce qui se passe maintenant ? Et je vais conclure. Alors, premièrement, je trouve que le cas de l'environnement montre bien que ce n'est pas simplement une affaire de production d'ignorance. Dans le sens où, par exemple, l'industrie du plomb, on savait que c'était dangereux depuis l'Antiquité romaine et on continuait à faire de l'industrie du plomb et de la céruse et de choses très dangereuses très loin dans le XXe siècle. Donc, ce n'est pas du tout une affaire d'ignorance. On est assez bien au courant de ce qui se passe et on accepte qu'il y ait une partie des ouvriers qui souffrent et qui meurent de ce type d'industrie. C'est beaucoup plus profondément un mode de régulation du social et ce qui se passe au début du XIXe siècle, c'est premièrement une centralisation très forte avec le système administratif napoléonien où l'autorisation vient du ministère de l'Intérieur et du Conseil d'État et c'est eux qui vont gérer la politique industrielle au niveau national alors qu'auparavant, les parlements provinciaux avaient un rôle très important. Quand une usine devait être autorisée au XVIIIe siècle, on faisait souvent des enquêtes de commodo-incomodo gérées par les parlements qui écoutaient les avis des notables du coin pour savoir si oui ou non c'était de bonne politique que d'accepter cette usine-là. Ce type de régulation beaucoup plus locale, beaucoup plus judiciaire aussi est complètement marginalisé au début du XIXe siècle par le système administratif tel qu'on connaît maintenant. Le deuxième enseignement, c'est que des modes de régulation qu'on estime nouveaux, par exemple le principe de pollueur-payeur, c'est assez marrant de voir que dans des rapports de l'OCDE de 1972, c'est présenté comme une invention de ces économistes en disant voilà, on a trouvé la manière de résoudre ces problèmes environnementaux. Maintenant, on sait qu'il y a un problème, on a trouvé la manière de les résoudre, c'est de faire payer les pollueurs, c'est de les forcer à internaliser, etc. C'est toute l'économie de l'environnement. En fait, ça ne fait que formaliser de manière mathématique le principe de la responsabilité civile et du fait que les industriels étaient soumis à ce droit de la responsabilité au XIXe siècle. Donc, s'il y a un savoir qui est exclu, c'est le savoir du fait que souvent, on nous présente comme nouveau des modes de régulation qui sont en fait avec nous depuis longtemps et qui n'ont pas résolu le problème et qui ont plutôt accompagné l'industrialisation et légitimer la pollution. Voilà, je m'arrêterai là. Merci. Applaudissements Merci.